Bon alors on va se présenter très rapidement. Je suis Dominique Gutiérrez, donc je suis la responsable de biodynamique cavale dans la Loire. Je suis monitrice d'équitation depuis 1989. Ça fait bizarre de dire 1900. Je suis psychothérapeute aussi, donc je fais partie des gens, si j'ai compris ce matin, qui ont le moins de risques avec les assurances. Parce que j'ai le côté équitation et puis le côté thérapie. Et puis aussi, voilà, je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Gaëlle Champmartin. Je suis équipe praticienne relationnelle. Je travaille depuis deux ans pour biodynamique cavale au centre équestre de Montbrison. Et je suis assistante sociale de formation. Je travaille en cancérologie depuis 15 ans au CHU de Saint-Etienne. Voilà. Alors donc on va d'abord vous parler, on est là pour vous parler d'abord du collectif MEL dans la Loire. Et puis de résultats de terrain aussi qu'on vit tous les jours. Donc le collectif MEL, c'est donc un regroupement d'équithérapeutes sur la Loire. Alors pourquoi on l'a fait ? Eh bien on l'a fait déjà pour faire un état des lieux des professionnels qu'il y avait sur notre territoire. Pour se connaître, connaître les spécificités de chacun justement et pouvoir mieux orienter les personnes qui s'adressent à nous. Et puis aussi pour créer un moment d'échange et de soutien, des moments d'échange et de soutien entre nous. Donc voilà la première, une des premières rencontres. Vous dire juste du coup, voilà en plus il y a d'autres collègues dans la salle. Donc voilà on n'est pas venu toutes seules aujourd'hui. Voilà on est venu à 8 et vous pouvez aussi leur poser des questions après au moment des questions. Alors il y a qui parmi nous ? Donc il y a 12 structures qui ont répondu. Il y a eu 25 personnes invitées et il y en a 18 qui étaient là sur cette première rencontre. Et il y a à peu près 12 personnes sur ces 18 qui sont vraiment actives et qui se réunissent à chaque trimestre. Et alors de quels horizons ? On vient tous d'origines diverses. Comme vous avez vu, moi je suis du milieu équitation, donc monitrice d'équitation, plus thérapeute, psychothérapeute. Donc là aussi ce sera peut-être un nouveau terme, la psychothérapie avec le cheval. On est en planche là-dessus. Des équipes praticiens relationnelles, donc on parlera après de cette formation d'équipes praticiens. Et puis aussi des personnes de formation socio-éducative, de psychologie, etc. Et on a ce regroupement. Le mode de fonctionnement ? Donc le mode de fonctionnement, tout simplement, on débute. Vous avez vu, ça ne fait pas longtemps qu'on se regroupe. Donc pour le moment, on a pris le rythme de se réunir à peu près une fois par trimestre. Et dans le but de bien se connaître, c'était déjà voir où les collègues travaillaient. Donc à chaque fois, on se réunit dans une structure différente pour bien se rendre compte et vivre le truc. L'idée, c'est de connaître non seulement la personne, mais de connaître sa façon de travailler, ses outils pour travailler, ses chevaux aussi. Et puis, tout ce qui tourne autour de sa pratique, parce qu'on a l'intention vraiment de pouvoir proposer des gens qui font ce qu'on considère, nous, comme des prestations de qualité. Et on est très à cheval là-dessus. On a très envie que de plus en plus, il y ait beaucoup de qualité dans les propositions qu'on peut faire. Donc c'est bon de savoir comment les personnes travaillent, où elles travaillent, comment elles travaillent. Et puis, oui, on avait rajouté là, c'est vrai que l'ordre du jour nous aide un peu à canaliser pour que nos échanges ne partent pas trop trop dans tous les sens. Alors, on a fait un premier chantier commun, c'est l'établissement d'une carte du département, où on a répertorié les lieux, justement, les différents lieux de chacun. À la fois, toujours encore, pour une meilleure orientation publique, c'est-à-dire que si quelqu'un vient du nord du département, on va essayer de l'orienter ici. Parce que sur notre carte, il y a non seulement les lieux, mais il y a aussi ce que fait chacun, c'est-à-dire l'orientation de chacun, la spécificité de chacun. Donc, quelqu'un qui va chercher pour un travail sur le handicap, on va lui indiquer dans son coin du territoire qui travaille plutôt avec le handicap. Oui, c'est ce qu'on vous a mis là sur les publics accueillis. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, comme vous tous, ça peut être assez varié, mais c'est sûr que certains d'entre nous ont plus une spécificité dans l'autisme. Par exemple, il y a Marine qui est là dans la salle, qui a cette spécificité-là. Moi, j'ai pu travailler, je vais vous en présenter un petit peu, un petit morceau tout à l'heure avec des jeunes atteints de cancer. Dominique, elle a une grosse partie de son travail qui est avec les services du SPIP. On a Pierre aussi, qui n'a pas pu se déplacer malheureusement, mais qui a tout un travail autour d'une classe Ulysse avec un collège de Saint-Étienne. Donc ça, si ça vous intéresse, s'il y avait eu des publications aussi qui peuvent se retrouver dans les médias. Voilà, comme vous, les enfants en difficulté sociale, scolaire. Et puis, il y a aussi un travail là qui vient de se mettre en place justement grâce au regroupement du MEL, qui est avec les prématurés, ces deux personnes qui ont pu se mettre en lien et pouvoir monter un projet avec l'association SEV, qui est une association de Saint-Étienne et pouvoir créer quelque chose de qualité. Travailler sur ce projet. Voilà, qui d'autres encore, mais vous connaissez aussi, bien que nous, tous les publics qui peuvent faire appel à nous. Alors le thème « Abortez-vont des rencontres ». Donc je trouve que toutes les interventions qu'on a vues ce matin, ça nous a vraiment confortés dans le travail qu'on fait au MEL. C'est-à-dire qu'on s'est regroupés, quelles que soient nos origines, il y a aussi des équitiens, il y a des thérapeutes plutôt psychologues, il y a des équipraticiens relationnels, il y a des moniteurs d'équitation, etc. Et on n'a plus de concurrence, on travaille ensemble, et donc on travaille sur plein de thèmes, le travail des chevaux, la présentation du matériel. Et comme ça, par exemple, même au niveau, moi je sais que dans ce... j'ai pu découvrir une sorte de sol pour le manège, et je l'ai découvert grâce au MEL, en allant visiter les structures de mes collègues, et en y voyant ça, et j'ai pu le faire chez moi. Voilà. Les conventions qu'on utilise avec les institutions, tout ce qui est les questions du quotidien qu'on peut avoir dans nos pratiques, les assurances, l'accueil des stagiaires, l'accueil des jeunes, les subventions, et on s'est échangé des tuyaux, comme j'ai fait ce matin, je vous ai partagé la boutique des sciences, c'est vraiment quelque chose qui tourne tous ensemble. Et puis, la publicité, etc. ou pas. On a des projets. Ouais, c'était... On est perdus. Alors, on travaille sur un projet de trombinoscope, sur un fichier encore plus précis. On a déjà fait un fichier, mais on veut le préciser pour que ça soit plus rapide, pour trouver exactement les spécificités de chacun. On en travaille là-dessus. La participation à des colloques, on est venu à 8, on a pris un petit minibus et on est venu tous ensemble. Faire parler de nous dans les médias de notre région, pour faire plus connaître encore la pratique de la médiation équine, parce que c'est de plus en plus connu, mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Et puis, faire aussi connaître les formations qui existent, parce qu'on a une formation de médiation équine qui est sur deux ans, les équipes praticiennes relationnelles. Et pareil, on veut la faire connaître pour les gens qui sont autour de chez nous aussi, et puis peut-être même sur toute la France, puisqu'on a vraiment des stagiaires qui viennent de partout en France. Et on réfléchit aussi sur une charte de qualité, pour qu'on puisse avoir une... Que chacune des structures qui vont faire partie du MEL adhère à cette charte de qualité. Donc, on veut travailler dessus. Et voilà. Voilà, donc je vais vous parler de mon expérience, moi aussi, de jeune professionnel en médiation, et essayer de vous partager le fait que de travailler en réseau et pas seul a pu être rassurant pour moi, et me permettre de me lancer déjà ça, et puis ensuite, pouvoir avoir un petit... comme un garde-fou pour proposer quelque chose au mieux, quoi, pour ce public-là. Donc là, il s'agissait d'un projet qui a été boosté, en fait, par la directrice de la Ligue contre le cancer de la Loire, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le service social. C'est une ancienne cavalière, ça lui tenait pas mal à cœur, et du coup, le comité a pu financer des séances. Et moi, en étant aussi encore une partie de mon travail au CHU, j'ai pu monter ce projet avec une collègue infirmière, qui s'occupe spécifiquement de ces jeunes patients, et une chargée de projet sociologue, qui a pu nous aider à monter des choses, à monter le projet, et puis à faire qu'une évaluation puisse être possible. Simplement, ce projet-là, il avait comme petite ambition, déjà, de permettre à ces jeunes patients de sortir. C'est des patients qui ont été hospitalisés pendant... Enfin, pas tous, mais beaucoup hospitalisés de longs mois, avec... dans des chambres stériles, de peu de visites, peu de contacts physiques aussi. Voilà, déjà, le projet, c'était déjà ça, quoi, permettre de retourner à l'extérieur. Il y avait ça, et puis le fait de pouvoir faire quelque chose dans la convivialité avec leur père, de pouvoir peut-être échanger, s'ils le souhaitaient, sur leur expérience, de leur vécu, quoi, de la maladie. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait l'infirmière, à chaque fois, qui était présente sur ces séances-là. Et voilà, on a vraiment travaillé ensemble pour ces jeunes. Et puis, quelque chose d'autre qui nous tient à cœur, c'était de pouvoir leur redonner leur capacité à agir, de l'autonomie, quoi, parce que c'est sûr qu'on est plutôt un peu plus... Comment... voilà, on est passif, on va dire, quand on est patient. On a vraiment essayé d'axer les séances là-dessus. Donc là, je pense que vous avez pris connaissance des témoignages qui ont été donnés par ces jeunes, qui... les axes qu'on a pu ressortir a été, ben voilà, ce que je disais tout à l'heure, la motivation à ressortir. Des jeunes qui se... Notamment ceux qui ont été en chambre stérile longtemps, qui n'osaient plus du tout sortir de leur chambre. Donc ça, c'était déjà un grand pas. Autour de la confiance, autour... Alors le dynamisme, ça, ça avait été très fort pour l'infirmière qui avait tendance à dire, attention, pas trop vite, pas trop longtemps, etc. Et là, on a vu des jeunes qui ont retrouvé la vitalité. Voilà, c'est ça. Et puis l'envie de courir spontanément. Donc voilà, ça, c'était des beaux moments. Et puis aussi, d'une manière, une autre vision pour le corps soignant de voir les choses. Voilà, la libération de la parole. Et puis, bien sûr, ça rejoint un peu ce qui a été dit aussi au début de l'après-midi, sur le cadre sécurisant, qui est important aussi, et avec l'animal qui est là pour rassurer. Voilà, dans les grandes lignes, il y a eu un... J'ai fait un article, mais qui n'a malheureusement pas pu être intégré au petit fascicule, mais ça va être sur le site de l'IFCE prochainement. Voilà. Merci. C'est un peu de dire. Alors, quelques résultats de terrain encore. C'est mieux, là ? Quelques résultats de terrain encore, donc avec Biodynamique Caval. Donc on va parler de différents publics, mais d'abord, on a voulu parler des chevaux. C'est vraiment eux, nos principaux collaborateurs. Et du coup, de vraiment les mettre dans des situations où ils sont confortables. Alors, les différents publics. Les enfants. Alors, les enfants, il y a un petit peu... J'ai fait un petit peu des... Un petit feedback de... Par exemple, la photo de... Qu'on voit la petite fille, là, qui est avec un poney... Un poney noir. Elle fait partie du film Léa et petit nuage. Elle, c'est Manon. Il y a deux enfants sur ce documentaire. Et c'est une petite fille qui était prévue de rentrer en classe Ulysse. Et elle est rentrée, au bout d'un an de travail, elle est rentrée en classe classique. Bien sûr, elle n'a pas été première de la classe, mais elle est rentrée en classe classique. Donc c'est un résultat vraiment de terrain, on va dire. Un enfant de 10 ans qui arrête la Ritaline, alors qu'elle avait comme seule prise en charge le cheval et la Ritaline. Et elle a pu arrêter de prendre de la Ritaline. C'est quand même aussi un résultat dont on était assez contents. Une petite fille qui était handicapée, et style plutôt, on va dire, légume, qui s'est mise à avoir des désirs grâce à Loulou. C'était son poney, Loulou. Et un enfant en corse qui est sur une photo, là aussi, et qui ne souriait jamais, et qui fait partie d'un cessade. Et on a pu... On a eu une photo où on l'a vu sourire. Il y a aussi des jeunes ados. Peut-être tu peux... Peut-être la diapositive du milieu, là. Oui, voilà. C'était des jeunes ados de... Comment on peut dire ? De cités, en fait. Oui, de cités. Qui arrivent dans un milieu rural, à l'air, les chevaux, etc. Donc ça aussi, c'est des grandes aventures. Et qui apprennent l'autre et le respect. Après, il y a les adultes. Alors, les adultes, une maman d'une trentaine d'années qui finit par dire non à sa propre maman et qui finit par avoir une vie avec sa propre famille. Là, sur une photo aussi, vous voyez, il y a plein de personnes. Ça, c'est une entreprise qui nous a amené tous ces cadres pour travailler sur la bonne entente entre tous les postes et tous les différents endroits de l'entreprise. Je me permets. Pourquoi que tout le monde parte à la pause avant la pause ? C'était possible, du coup. Oui, on va essayer d'aller plus vite. Là, c'est les personnes handicapées. Donc on ne va pas vous raconter tout ce qui est arrivé. Mais par exemple, on voit quand même au milieu, c'est un enfant qui était en coque et qui, sur le cheval, quand il était accru sur le cheval, eh bien, il était redressé. Il se tenait tout seul. Ensuite, ça, c'est le fameux programme réinsertion et éviter la récidive avec le SPIP. Donc là, il y a eu beaucoup de retours aussi. Il y a aussi, il y avait un travail sur arrêter la radicalisation. Et là, on a eu le cas d'une personne radicalisée qui a accepté, même qui s'est proposée à la fin. Donc il n'y avait que la religion qui pouvait l'aider, le sortir de quoi que ce soit. On pouvait faire ce qu'on voulait avec nos chevaux. On était, de toute façon, à côté de la plaque. Et à la fin du module, il s'est proposé pour convaincre les autres prisonniers à faire ce module parce qu'il avait trouvé quelque chose. Donc c'est aussi une... Et là, enfin, pour terminer, la formation dont on parlait tout à l'heure équipartissant relationnel, qui est une formation sur deux ans. Et ça, vraiment, on peut voir que... C'est le résultat de terrain qu'on a à vous présenter là-dessus. C'est cette formation qui a été mise en place il y a sept ans. Et chaque année, il y a seulement six places par année. Et il y a six personnes qui sortent. Alors, ils ne sont pas toujours six à travailler. Mais, voilà. Je pense que tu peux se parler bien. Sur la formation, peut-être qu'on... Oui, moi, c'est sûr, je peux juste témoigner par rapport à la formation que, comme il y a beaucoup de pratiques sur ces deux ans, comme Dominique et Loïc, qui, là aussi, dans la salle, nous poussent un peu dans nos retranchements, il y a beaucoup de choses, voilà, de pratiques où on va se découvrir aussi nous-mêmes. Et, en tout cas, personnellement, j'ai pu me sentir suffisamment armée, au moins pour débuter. Et ensuite, grâce à l'équipe, aussi du mail, maintenant, voilà, de ne pas se sentir seule et puis de pouvoir échanger, c'est important. Voilà. Et on voulait terminer par « Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. » Et vraiment de témoigner que la formation de ce collectif mail nous a permis de ne plus être concurrent, mais d'être collègue. Et c'est magnifique. Applaudissements Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation ? Je me permets juste de rebondir par rapport à cette présentation en collaboratif et en réseau, donc ce qui était la thématique de la session. Voilà, vous avez bien identifié, en fait, votre travail en collaboration, en interne. Je voulais savoir comment vous travaillez votre réseau à l'extérieur, parce que ça fait vraiment aussi partie de notre travail, je pense, en médiation et team. Vous voulez dire le mail, comment on travaille entre nous ? Non, avec les partenaires extérieurs, du coup, le réseau extérieur. Eh bien, quand on a une demande, par exemple, on a une demande sur une demande spécifique, eh bien, on va leur les envoyer, on va les renvoyer. C'est ce qui s'est passé pour les précoces, pour le travail pour les précoces, prématurées, pardon. Et donc, la personne a renvoyé à une personne qui était mieux habilité à travailler avec ce genre de public. C'est une des façons de travailler avec l'extérieur. On va renvoyer à la personne la plus apte à répondre à cette demande. Applaudissements Applaudissements ...